Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Alors cette semaine je vous propose en fait de vous donner une idée pour un repas vraiment simple, facile à préparer, efficace. Les soirs vraiment on n'a pas le temps de cuisiner avec cette poêlée de légumes et poulets. Alors pour ça c'est très simple, il vous suffit de prendre des blancs de poulet. Alors là ces blancs de poulet je les ai achetés ce matin, je les ai découpés en fines lamelles. Et ce que je vais faire avant de les poêler, je vais les faire mariner avec un petit peu de moutarde, d'huile d'olive et de sauce soja. C'est tout, vous pouvez même rajouter si vous voulez du gingembre par exemple. Et je vais les laisser un petit peu mariner. Ensuite je vais simplement rajouter des champignons de paris et des oignons, assaisonner avec de l'huile d'olive, un peu de sel et de poivre et c'est tout. Mais par contre quand ma poêlée sera terminée, je vais mettre un peu de tahine, vous savez c'est de la purée de sésame, mélangée à de la sauce soja pour apporter un petit peu d'onctuosité et pour changer un petit peu de la crème. Voilà et donc ça c'est pour la poêlée. Et puis pour varier un petit peu les plaisirs, je vais l'accompagner d'une polenta. Parce qu'en fait chez Couleurs Paysannes, là j'ai vu, donc j'ai trouvé cette polenta qui est donc produite au puissant tréparade, donc à côté de chez nous, qui est faite à base de maïs ancien. Et donc elle a une jolie couleur comme ça un peu tachetée parce que les maïs sont un peu orangés et rouges et en plus c'est vraiment un produit de qualité. Donc je me suis dit allez on va accompagner la poêlée avec de la polenta, tout ça est très bon marché en plus. Donc vous allez voir, je vous conseille de commencer par préparer la polenta. Donc ça c'est facile, ce qu'il faut retenir c'est qu'il faut une dose de polenta pour trois doses d'eau. Donc vous faites bouillir vos trois doses d'eau dans une petite casserole, vous mettez du sel et quand ça bouge, vous versez vos trois doses de polenta, vous mélangez avec un fouet ou une cuillère. Le tout c'est de vérifier que ça n'attrape pas, donc vérifiez votre feu. Et au bout de cinq minutes à peu près, vous allez voir que la polenta va prendre. Alors moi ce que je vais faire pour un peu plus de gourmandise cette fois-ci, c'est qu'en fin de cuisson je rajoute un peu de beurre et de parmesan râpé. Vous pouvez mettre vraiment le fromage que vous avez à la maison que vous râpez et ça va donner un petit goût supplémentaire. Et ensuite j'éteins le feu, je couvre et je laisse reposer la polenta pour qu'elle gonfle un petit peu. Comme ça, en attendant, je prépare ma poêlée. Alors là pour vous donner une idée, au moment où vous avez préparé votre poêlée, dans dix minutes vous passez à table. A condition d'avoir préparé, émincé et fait mariner les blancs de poulet, que vous avez émincé aussi les oignons en fine lamelle et les champignons. Comme ça, tout est prêt, on n'a plus qu'à démarrer la cuisson. Alors pour ça, vous chauffez une poêle avec de l'huile d'olive et vous versez d'abord les oignons. Donc à feu assez vif, le tout c'est de commencer un petit peu à chauffer tout ça, sans bien sûr les colorer. On va mélanger les oignons, allez moins d'une minute. Ensuite, vous rajoutez vos champignons, vous incorporez les champignons aux oignons. Vous pouvez saler et poivrer un petit peu. Alors il se peut que vos champignons de Paris rendent de l'eau, des gorges. Eh bien, vous mélangez à feu vif le temps que cette eau s'évapore. Voilà, c'est tout. Une fois que l'eau s'est évaporée, poussez vos légumes sur le bord de la poêle. Vous rajoutez un petit peu d'huile s'il faut et vous versez votre poulet mincé. Donc là, ce poulet en petits morceaux, il va vraiment cuire très 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 vite. Donc il faudrait, ça serait dommage de trop le cuire et de le sécher. Donc vous mélangez d'abord vos poulets jusqu'à ce qu'ils commencent à blanchir. Et tout de suite, en moins d'une minute, vous les incorporez aux légumes. Vous mélangez encore quelques, on va dire, une ou deux minutes. Et ensuite, vous baissez le feu pour finir l'assaisonnement de la poêlée. Donc moi au milieu, là, je fais un petit puits. Je pousse les ingrédients pour laisser un petit trou au milieu, dans lequel je vais verser le tahine. N'hésitez pas à mettre une belle cuillère à soupe de tahine et une cuillère à soupe de sauce soja. Et ces deux ingrédients-là, je vous assure, c'est un beau duo. Ça peut faire une vinaigrette, par exemple, pour vos légumes. Et là, pour cette poêlée, ça va remplacer un petit peu la crème fraîche. On aurait pu mettre de la crème fraîche pour l'onctuosité. Et là, c'est vraiment à tester. Donc vous mélangez, vous incorporez, vous éteignez votre feu. Je vous dis vraiment, il faut éviter de trop cuire le poulet. Et puis, vous pouvez mettre d'abord, vous déposez une couche bien épaisse de polenta au fond de l'assiette et vous la recouvrez de votre poêlé. N'hésitez pas, si vous voulez, à mettre un petit peu de persil pour la couleur. Et puis, c'est la surprise, en fait, quand on déguste la poêlée. Dessous, on a la polenta qui est onctueuse. Et ça se mélange bien. Ça vous fait un plat complet pour un maximum 2 euros par personne. Donc ça vaut le coup. Alors, bon appétit.